RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin vous nous parlez déjà d'un défi qui sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Samedi prochain, un militant anti-gaspillage, Baptiste Dubonchet, c'est son nom, 28 ans, va traverser l'Atlantique en solitaire, en pédalo, en se nourrissant uniquement de produits périmés. Oui, Baptiste Dubonchet ne mangera en mer que de la nourriture dont on ne veut plus, nous sur terre. Il est parti à vélo de Paris pour New York en janvier. Et samedi, pendant trois mois, au départ de Gibraltar, il va continuer à pédaler. Mais dans l'océan Atlantique, à bord d'un pédalo de 7,5 mètres, truffé de victuailles périmées, des brioches, des céréales, des lentilles, toutes les dates de consommation sont dépassées depuis des mois, voire des années. Le record est détenu par un sachet de riz bio à consommer, de préférence avant 2006, que Baptiste Dubonchet va tenter de se cuisiner sur son raffio pédalo. En fait, ça risque d'être un peu compliqué généralement. En fait, ce type de traversée, on emmène des aliments qui sont tout cuisinés dans des petits sachets où c'est lyophilisé. Et il suffit juste de rajouter de l'eau chaude dedans. Là, je vais être obligé de faire cuire, de faire ma cuisine. Avec un réchaud, j'ai un réchaud de camping. Quand la mer sera calme, j'essaierai d'en faire cuire un maximum. C'est le concept du projet, c'est de faire avancer le pédalo, de traverser l'Atlantique uniquement avec des produits soi-disant périmés. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent tomber malade. Donc moi, ce que je tiens à démontrer, c'est que je vais rester en bonne santé pendant tout le voyage, uniquement avec des calories de produits qui sont soi-disant périmés. Baptiste Dubanchet a également récupéré dans les poubelles d'un grand magasin de Bordeaux des fruits et des légumes qu'il a soigneusement lyophilisé. La lyophilisation permettrait, dit-il, de prolonger de 30 ou 40 ans la durée de vie de milliers de tonnes d'aliments. Alors, je l'imagine en train d'allumer son réchaud pour son riz de l'eau 6, en pleine tempête. Ça sera un peu salé. Rémi, qui est exactement ce jeune homme surprenant ? Alors, après son master de développement durable, il a travaillé dans un hôtel de luxe à Tahiti. On lui avait demandé de mettre en place le tri sélectif pour verdir l'image du 5 étoiles. Et il a vu désespérer les kilos de nourriture du buffet à volonté partir à la benne tous les jours et découvert ainsi l'ampleur du gaspillage alimentaire devenu son combat. Depuis, un tiers des aliments que l'on produit sur Terre sont jetés avant d'être mangés. Ça gaspille de l'eau, de l'énergie, de l'argent. L'ADEME, l'agence de l'environnement, partenaire du périple de Baptiste Dubanchet, estime qu'en France, 18 milliards de repas repartent à la poubelle chaque année. Ça représente 160 euros de nourriture gaspillée par habitant. Alors, c'est pour qu'on en prenne conscience que Baptiste Dubanchet pédale, mais aussi pour changer la loi, c'est ça ? Oui, Baptiste Dubanchet appelle les députés européens à lever certaines dates obligatoires sur les produits. Vous savez, il y a sur les aliments deux types de dates. Les DLC, date limite de consommation, avec la mention « à consommer jusqu'au » pour les yaourts, par exemple. Au-delà, confirme Baptiste Dubanchet, il y a un risque pour la santé. Et puis, il y a les DLUO, date limite d'utilisation optimale, à consommer de préférence avant. C'est bien différent. Or, les boîtes de conserve, le miel, tous les produits secs et non carnés sont jetés par le consommateur alors qu'ils sont comestibles, explique notre navigateur anti-gaspi, qui appelle à signer une grande pétition pour faire disparaître cette obligation. Son argument m'a su, quand on achète en vrac, quand on achète une pomme, il n'y a pas de date. Le consommateur a la capacité de savoir ce qui est bon pour lui ou non. Rémi Sulemon pourra donc lui chanter « Bon voyage, monsieur Dubanchet ». Enfin bon, ce sera une autre fois. Dans quelques instants… Non, elle est bien. Elle est pas mal, hein ? « Bon voyage, monsieur Dubanchet ». Je me souviens plus du reste du texte, alors je retravaille mes classiques. Dans un instant, Adeline François et ses journaux. Ce sera la revue de presse et ensuite Laurent Gérard.